je veux être animateur radio ça a l'air cool on rigole on parle dans un micro et moi aussi je peux le faire ça c'est ce qu'on entend souvent et sur one chronique show j'ai voulu inviter un animateur radio pour parler de ce fabuleux métier que je connais aussi puisque je l'ai été moi même alors qui mieux qu'un animateur radio pour en parler et dissocier surtout le vrai du faux une interview info intox avec romain bruno bonjour romain bonjour lionel alors romain ça fait plaisir de te revoir si j'ose dire ça fait dix ans qu'on s'est pas vu ça fait déjà dix ans mais non tu es animateur radio à radio mont blanc exactement je présente la matinale depuis combien de temps depuis 2009 et tu vois on en 2016 non 15 tu vois je suis déjà déphasé moi aussi prendre l'avance tu vois on en 2015 ça fait un sacré bouton que je présente la matinale ouais toujours autant de plaisir à animer j'imagine alors la différence entre ton métier à radio mont blanc et puis le métier d'animateur radio aussi plutôt sur les radios on va dire périphériques et parisiennes la différence c'est quoi c'est la vue sur le mont blanc que tu as ah oui non mais sans rigoler on a dans le studio j'ai la vue sur les montagnes quand même juste là c'est la classe et puis tu sais quoi tu vas m'envoyer une photo comme ça je mettrai sur l'article aussi il n'y a pas de problème je t'envoie une photo tu vois tous les matins quand je pars au boulot j'ai à 5 heures du matin je vois déjà le mont blanc qui est à moitié éclairé c'est magnifique c'est beau à 5 heures du matin donc tu te lèves à 3 heures je éclairé par la lune on entend oui alors le matin je me lève à 4h30 moi 4h30 et tu es à côté de la radio je suis à deux minutes de la radio bon ok alors déjà ça c'est pas mal mais la différence qu'il y a entre ce que toi tu fais à radio mont blanc et ce qu'on pourrait voir sur les radios parisiennes par exemple alors au québec ou n'importe où ça serait quoi alors tu veux dire par rapport à une banou c'est une radio locale déjà radio mont blanc donc c'est la force d'un média là on est vraiment sur le côté local de la chose la proximité à l'état pur là c'est vraiment ça quoi ça se prépare de la même façon alors niveau de morning oui ça se prépare c'est exactement la même la même trame sauf que forcément bah t'es un peu moins j'ai pas j'ai pas d'auteur c'est moi qui bosse qui fait qui fait tous les textes on fait tout et c'est ça en fait la chance que j'ai eu en commençant comme ça dans une locale c'est que tu peux toucher à tout tu as carte blanche contrairement à une nation où là on va te il y a un peu plus de règles c'est un peu plus structuré même si nous à radio mont blanc on est quand même pas mal on est bien structuré à radio mont blanc c'est à dire tu peux vraiment faire ce que tu veux et parler de qui tu veux oui bah grâce à la confiance parce que depuis un sacré bout de temps je bosse ici donc ils ont confiance en moi et à mon travail quand t'es arrivé ton premier jour quand tu as fait ta première matinale ça s'est passé comment oh là le stress à fond à fond le stress mais c'est que je l'ai encore le stress et il faut l'avoir ce stress je crois que t'avais encore la maquette de la matinale en fait je pensais que t'avais la première émission de radio mais je l'ai je l'ai quand je suis arrivé à radio mont blanc j'ai pas commencé par la matinale j'ai fait les je suis arrivé en tant que stagiaire après j'ai fait les agendas après j'ai fait les météos après j'ai fait une émission le soir après j'ai fait une émission pour grimper jusqu'à la matinale d'accord voilà il y a des échelons à respecter t'as eu la chance d'avoir quelqu'un qui t'a fait confiance c'est ça ? exactement quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a donné après par rapport à mon travail carte blanche et après bah tu montres ce que tu sais faire et logiquement après t'arrives jusqu'au bout de tes rêves comment ça dure une matinale à préparer ? la préparation de la matinale tu fais ça quand ? alors ça c'est dur à dire parce que tu sais en fait la créativité c'est c'est dur à calculer par exemple tu peux prendre trois heures à essayer de trouver une bonne idée parfois ça te vient en deux secondes quoi mais logiquement pour trois heures d'émission moi je prends facilement au moins la moitié du temps si ce n'est un peu plus pour préparer la matinale tu as un conducteur précis tu sais exactement tu sais à peu près pas ce dont tu vas parler mais en tout cas les rubriques les chroniques c'est toujours un peu les mêmes alors c'est toujours alors oui un peu les mêmes on va dire que c'est les tiroirs qui se ressemblent mais l'intérieur peut être différent oh c'est une belle image moi à chaque fois je mets plein d'images partout moi tu vois et c'est ça le truc en fait donc il y a beaucoup de choses il y a des choses qui se ressemblent parce qu'il faut une ossature pour une matinale il faut vraiment qu'il y ait une colonne vertébrale pour que ça tienne donc là on laisse place à l'info l'info, la météo, tout ce qui est l'horoscope ça c'est sacré il faut que ce soit vraiment bien structuré pour pas que les gens soient perdus parce que la plupart du temps et les auditeurs ils se repèrent non pas par rapport au temps mais par rapport à ce que tu fais par exemple s'ils sont devant la pharmacie ils entendent l'horoscope ça les rassure par exemple mais après s'ils se retrouvent s'ils écoutent l'horoscope et qu'ils sont un peu plus loin ils savent qu'ils sont à la bourre en avance ça marche comme ça, je sais pas si j'ai été assez clair mais eux c'est des repères, le matin il faut qu'ils se lèvent avec telle chronique, après ça évolue comme ça au fur et à mesure de l'émission c'est pas trop par rapport au temps au final est-ce que j'ai été assez clair ? Oui t'as été assez clair mais tu as l'habitude de parler vite puisque tu as combien de temps par intervention généralement lorsque tu prends le micro puisqu'il y a de la musique, il y a les infos et toi lorsque tu parles combien de temps tu as le droit de parler ? Les 2 minutes, 33 minutes En radio il faut qu'on soit concis, clair, sexy il faut vraiment qu'on soit percutant Ah bah oui il faut que ce soit on avait appris ça d'ailleurs au studio école de France c'est être sexy, précis, concis c'est la règle des 3i donc il faut vraiment aller à l'essentiel et pas tourner autour du pot Alors justement on va en parler un petit peu les écoles radio ça sert à rien j'ai entendu ça dernièrement C'est faux ! J'ai entendu ça déjà il y a des années quand moi j'ai fait la même école que toi et en même temps ce dont on se rend compte c'est que il y a des fausses croyances sur les écoles, sur ce qu'on y apprend qu'est-ce que toi tu as appris ? qu'est-ce que toi tu retrouves ? et qu'est-ce que toi tu retiens de ces années de formation ? Mais j'ai tout appris, tout appris En même temps tu ne savais pas grand chose Je ne savais pas grand chose J'arrivais, moi je viens d'un moi aussi j'ai fait immunologie, génie biologique donc normalement je devais bosser en laboratoire aucun rapport avec la radio et donc au studio école de France on peut les citer avec monsieur Martion qui était une personne vraiment incroyable moi je l'adore c'est mon papa de radio et bien il faut savoir que le studio école de France ils m'ont tout appris alors on t'apprend ils le disent on t'apprend les méthodes mais après on t'apprend pas le talent tu l'as ou tu l'as pas alors ça c'est après c'est aux auditeurs de le juger bien sûr mais quelqu'un qui a le talent mais pas les méthodes il peut être doublé par quelqu'un qui a les méthodes et pas le talent tu vois ce que je veux dire ? Ouais j'ai t'énervé un peu c'est quoi le talent ? Le talent le talent tu l'as en toi le talent c'est c'est le petit plus qui fait que l'animateur et bien il ressort du lot c'est ça mais tu peux être un très bon animateur sans forcément avoir beaucoup de talent mais avec la méthode la pratique et le travail tu peux devenir un très très bon animateur et le talent c'est le petit plus Alors est-ce que tu crois qu'on peut passer à côté du talent d'un animateur juste parce qu'il respecte trop les règles ? Oula Oh là c'est le monde vous avez deux heures Ce que je remarque en fait c'est que lorsqu'on écoute la radio lorsqu'on regarde la télé etc la plupart des gens qui se démarquent ce sont des gens qui prennent des règles et qui enfreignent un petit peu les règles pour faire un petit peu comme ils veulent tout en les respectant je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est à dire que on te dit faut pas faire ça ok je vais pas le faire mais je vais le faire quand même quand je vois Cyril Hanouna par exemple on aime ou n'aime pas c'est pas ça le problème mais ce qui se passe c'est que lui ça fait des années des années qu'il fait énormément de choses et moi ce que je vois c'est qu'il a changé un petit peu les codes et Arthur avait fait la même chose Doshavan avait fait la même chose et ils peuvent se le permettre Nikos a fait la même chose à la base est-ce que toi c'est ce que tu as fait ? alors non parce qu'eux déjà peuvent se le permettre attention là tu parles de boss les gars c'est avant tout c'est les patrons aussi derrière Cyril Hanouna il a tout le temps fait plein de choses différentes et à chaque fois ce que je voyais que ça soit qu'il présente Roland Garros que ça soit qu'il présente n'importe quelle émission même quand il était à comédie il a pas voulu respecter toujours les règles et à un moment donné ça s'est imposé est-ce que c'est pas ça le secret de changer un petit peu les règles et d'aller au delà de la croyance qu'on a sur le métier ? non faut bousculer les codes ils ont raison de faire ça franchement de bousculer les codes comme ça c'est très très bien s'ils peuvent le faire moi ici à Radio-en-Blanc je vais pas m'amuser à le faire parce qu'on a pas un public qui demande ça non plus mais franchement si on me donnait la possibilité de le faire moi je le ferais mais est-ce que tu as des codes toi ? j'ai des codes oui alors déjà ça s'appelle le principe c'est le principe et puis je peux pas me permettre de faire tout et n'importe quoi et puis parce que sinon ça me ressemble pas non plus c'est quoi tes limites ? mes limites tu veux dire à l'antenne en direct ? ouais 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 par exemple je ne parle pas de politique je ne parle pas d'argent et je ne parle pas de religion moi pour moi un animateur c'est un animateur je suis là pour faire plaisir pour donner du plaisir et je suis pas là pour parler de politique ça je faut vraiment pour se le permettre il faut vraiment avoir un sacré niveau et puis une carrière qui est déjà bien tracée comme dernièrement a fait Jean-Pierre Foucault lui il peut se le permettre d'accord quand on dit les animateurs par exemple en fait c'est facile parce qu'il n'y a pas besoin de culture générale faux est-ce que tu en penses de ça ? totalement faux totalement faux c'est bien faux ça tu sais qu'une émission une émission quand on écoute une émission et les jeunes souvent c'est ce qui leur donne vraiment envie de faire de la radio c'est que eux ils ne voient ou ils n'entendent plutôt que le bouquet final en fait je compare ça souvent à un feu d'artifice et une émission on ne voit que le bouquet final or derrière les artificiers ou les auteurs en radio ont énormément travaillé pour que les fusées partent au bon moment pour qu'il y ait le bon éclat et pour que les applaudissements ils soient là ils soient présents à la fin donc les gens ne voient que le bouquet final c'est ça qu'il faut retenir mais il y a beaucoup de boulot donc faites attention les jeunes qui veulent faire ça il y a énormément de boulot derrière tu sais que c'est c'est un petit moi je connais un petit peu puisqu'on a fait on a bossé ensemble on a bossé on a bossé pas mal ensemble je me fais l'avocat du diable mais tu travailles énormément en amont pour que à l'antenne on ait l'impression que ça soit simple c'est ça ? ce qui rend simple la chose c'est comme quand tu regardes un sportif c'est quand le geste est bien fait ça paraît tellement simple c'est ça et en radio c'est pareil quand c'est tellement bien fait et tellement bien mené ça paraît tellement simple et heureusement d'ailleurs heureusement qu'à la fin l'auditeur il se dit oh mais c'est facile en fait ce qu'ils font et d'ailleurs on entretient un peu ça on va se cacher on entretient le fait qu'on ne fout rien et tout ça alors qu'au final on bosse comme des oufs c'est que moi quand je croise des auditeurs il y a quelques jours je croisais les auditeurs et ils nous disaient vous faites quoi après 9h ? alors déjà tu dis je travaille ah bon vous faites quoi ? je travaille jusqu'à 11h30 après je fais une pause je fais une petite sieste entre temps parce que c'est super fatigant de se lever à 4h30 et puis après je reviens et je bosse jusqu'à 19h30 puis là les gens disent ah mais jusqu'à 19h30 ouais ça se bosse mais ça faut quasiment pas le dire parce que et d'ailleurs si tu te plains il faut changer de métier directement non mais grave moi c'était un plaisir moi tu vois la dernière fois j'avais eu qui en interview attends c'était je sais plus c'était Berléans ou je sais plus qui mais bref et on m'a appelé j'étais en train de faire mes courses avec mon caddie et on m'appelle on me dit Romain il est 19h vite on a une personnalité en interview et bah j'ai foncé mais excellent pour moi c'est du pur plaisir si tu te plains il faut arrêter ça reste un plaisir avant tout donc ça veut dire que la vie privée on va dire c'est un petit peu compliqué alors ? il faut faire la part des choses attention ça moi j'y ai laissé des plumes et on comprend ça vite fait au début tu manges radio tu fais tout radio en mode radio et à un moment il faut faire la part des choses et tu vois qu'en faisant la part des choses tout d'un coup quand ta vie privée s'améliore et bien ton travail en radio il bénéficie également de cette vie privée qui s'améliore et ton boulot s'améliore aussi après ta qualité de travail s'améliore alors que si tu fais que de la radio même tu bouffes radio tu penses plus qu'à ça et bien attention tu cours à la banqueroute tu es tombé dans le piège ? oui au début et même il n'y a pas longtemps j'ai eu des problèmes de santé à cause de ça à cause de faire beaucoup 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 de radio à faire que ça que ça donc il faut faire super attention tu tombes vite dans l'engrenage parce qu'avant tout c'est une passion il y a un moment il faut se dire la radio après la radio tu as une vie aussi et comment tu t'en es sorti de ça ? une cure j'ai fait une cure une cure de désintox c'est à dire tu as fait quoi ? non mais tu t'en sors parce que soit tu as un problème de santé qui est assez grave et quand tu te retrouves aux urgences tu dis la vie ah quand même ? oui moi j'ai été très très loin alors soit tu as ça et là bon bah tu te dis oh là attention ou soit beaucoup plus simple c'est par exemple ta copine qui te quitte et là tu dis ah merde en fait j'étais j'étais obnubié par mon métier et alors qu'à côté bah tu as quelqu'un qui t'attend donc tu as des choses comme ça mais ça à mon avis il faut se faire avoir une fois c'est comme le feu tu sais que ça brûle que lorsqu'il t'y touche même si on te prévient dix fois non toi t'es un con tu vas mettre la main dessus tu vas te dire aïe ça brûle bah ouais ça brûle petit gars donc fais gaffe est-ce que tout le monde peut faire ce métier ? animateur radio tout le monde je dirais non quand même parce qu'il y a quand même faut avoir certaines facilités bien sûr mais avec du travail on peut faire quelque chose de bien après là c'est dur comme question ça quand même parce que je suis pas à la place de tout le monde oui non mais c'est pour ça que je suis là aussi pour bousculer un petit peu parce qu'on dit ouais moi je peux le faire moi je peux le faire tout le monde peut le faire on se rend compte du travail qui est derrière rien que l'écriture voilà par exemple de sketchs de détournements je crois que tu fais des sketchs des détournements exactement tu fais des choses comme ça oui c'est sur ma chaîne youtube d'ailleurs ah voilà très bien tu as fait Romain Bruno sur internet et là vous tombez directement sur les sketchs des détournements et c'est vrai que ça demande beaucoup beaucoup de bouleurs tout le monde peut le faire non à mon avis non 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 toi ça t'est venu quand cette envie de faire de la radio je te la fais court parce que sinon l'interview elle va durer trois plombes pour faire simple j'ai cette passion là depuis l'âge de six ans je crois je m'enregistrais sur des cassettes audio que j'ai toujours ça me fait marrer quand je les écoute et on mettait ça dans la bagnole quand on partait en vacances et résultat c'était comme une radio donc je faisais tout les jingles à la bouche je faisais du montage sur une cassette audio et puis après voilà pour la faire courte et puis après j'ai découvert le studio école de France que je ne savais pas qu'il y avait des écoles de radio donc moi j'étais parti dans le domaine de la microbiologie génie biologique à un bout d'un moment j'ai tout plaqué et puis j'ai fait j'ai fait une école de radio et voilà puis j'ai fait mes deux années ça s'est très très bien passé est-ce que ton qu'est-ce que t'as dit génie biologique j'ai pas compris en fait ouais en fait moi j'ai fait des études pour bosser en laboratoire et en station de traitement des eaux mais t'étais déjà en station j'en étais pas loin j'en étais pas loin t'étais déjà en station c'était pas la bonne station c'était pas la station de radio c'était la station de traitement des eaux mais j'avais déjà le petit truc quoi bon vous avez compris on a écrit des sketchs ensemble plus ou moins foireux d'ailleurs mais est-ce que t'as pas retiré la notion de rigueur de cette expérience alors moi je suis extrêmement carré j'étais pareil en laboratoire parce qu'on travaillait sur des souches bactériologiques donc t'imagines un peu en laboratoire l'ambiance déjà que je mettais dans le studio dans le labo et là-dessus moi je suis extrêmement grigoureux tu peux le savoir on a bossé un petit peu ensemble moi tout est carré mais ça n'empêche qu'au final on se marre très bien tu veux une autre image j'adore faire des images donne-moi des images donne-moi des images on est à la radio là pour moi c'est comme un speak pour que tout se passe bien et là tu vas savoir que je suis très carré c'est comme un saut en parachute il faut savoir d'où tu sautes et où tu atterris une fois que tu sais ça exactement au milieu tu peux faire des pirouettes comme tu veux et ça ça s'appelle l'impro parce qu'autrement en radio pour moi il n'y a pas d'improvisation si ce n'est celle qui est au milieu au milieu de ce saut mais au début tu sais où tu pars tu as une assise et tu sais où tu atterris ton point de chute une fois que tu sais ça tu fais ce que tu veux tu balades les auditeurs tu les fais rêver et à la fin superbe réception petite roulade et voilà applaudissement au jury normalement tout va bien alors c'est un petit peu ce que je dis de temps en temps je fais des ateliers d'écriture et les humoristes par exemple qui veulent savoir comment on écrit un sketch ou alors une chronique ou n'importe quoi c'est ça à peu près je leur dis il faut un bon début déjà il faut un début une fin et en gros ça raconte une histoire tout simplement exactement et puis il faut la radio par pitié la radio amusez vous les amis parce que c'est un média qui fait travailler l'imagination pour moi la radio le plus beau des moments en radio je crois le matin parce que je suis à la matinale mais c'est la nuit c'est là où je crois que la radio elle prend toute sa dimension la nuit c'est là où vraiment où tu peux faire travailler l'imaginaire des auditeurs c'est beau c'est ça ce que j'adore moi j'écoutais tout le temps à la radio quand j'étais gamin la nuit et ça te manque pas un petit peu que la nuit il n'y ait pas justement ça de quoi si je pouvais bosser la nuit il n'y a pas beaucoup d'émissions de radio la nuit il y en a de très belles mais sinon il y a beaucoup d'émissions oui beaucoup de tolls moi je ne suis pas très fan parce que je n'ai peut-être pas passé l'âge mais je ne vais pas dire que ces émissions de tolls qui sont de mauvaises émissions parce qu'il faut savoir qu'en radio on ne peut pas dire moi je ne supporte pas les gens qui disent c'est de la merde non c'est que tu dis que tu n'aimes pas mais on ne peut pas dire que c'est de la merde une émission tu vois ce que je veux dire simplement il n'y a pas de mauvaise émission il y a juste un public différent et tu ne fais pas partie de ce public donc c'est pour ça que je ne veux pas dire que le toll c'est de la merde mais ce n'est pas mon truc et moi j'aime bien les émissions où on peut créer où on peut faire travailler l'imaginaire ouais je comprends de toute façon tu peux faire du toll qui est du divertissement aussi c'est ce que font les américains avec les light shows etc moi je pense que ça pourrait te ressembler pas mal est-ce que tu as trois conseils à donner rapidement manger cinq fruits légumes pour être pour être c'est des portions d'ailleurs pour être animateur radio ça serait quoi les trois conseils parce que il y a souvent des gens qui me disent moi j'aimerais faire ça mais j'ai pas d'argent je connais personne de toute façon ils ne vont pas me vouloir on est quand même on est quand même en 2015 en 2015 on peut faire sa radio soi-même depuis chez soi avec tes web radio exactement est-ce que toi tu vois beaucoup plus d'opportunités qu'on pourrait le croire et surtout que les médias parfois pas toi mais les médias en général nous font croire qu'il n'y a pas d'opportunités qu'est-ce que toi tu penses de ça ? alors déjà il y a beaucoup plus d'opportunités comme tu dis avec les web radio parce qu'à notre époque Lionel à notre époque Lionel tu te souviens il n'y avait pas les web radio non mais c'est vrai il n'y avait pas les web radio à notre époque il n'y avait rien c'était juste le début c'était les tout débuts de la web radio donc maintenant oui il y a plus d'opportunités en plus je ne parle pas du net maintenant on peut tous faire essayer de créer le buzz et tout ça on peut se faire connaître alors pour les conseils tu me demandais les conseils pour être animateur à mon avis déjà il faut avoir une très très bonne culture générale ça ça se travaille à fond il faut travailler faire travailler sa culture générale après il faut être très méticuleux très méticuleux vraiment être carré moi je vois comme ça et puis après même si vous n'avez pas les moyens il faut frapper à des portes il faut être curieux il faut aller voir des gens ça ne coûte rien même juste d'aller jeter un petit coup d'oeil dans les écoles de radio comme au Studec faire les portes ouvertes tu peux faire de superbes rencontres voilà c'est ça c'est pas et puis après on critique souvent le prix du Studec je suis désolé mais c'est exactement le prix d'une école de commerce de marketing et puis ça c'est une très très belle école et les moi je l'ai visité encore dernièrement la toute nouvelle parce qu'ils sont encore agrandis parfois même en radio on en vit ce qu'ils ont là-bas ah non 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 la seule chose parfois qui est peut-être à juste titre des fois à critiquer c'est sans dire le manque de suivi mais disons il y a le savoir-faire qu'on apprend au Studec et le savoir-être et le savoir se faire connaître qu'il n'y a pas trop toi tu as eu la chance d'avoir quelqu'un qui t'a fait confiance est-ce que si tu n'avais pas eu cette personne qui te faisait confiance t'aurais su comment aller taper aux portes comment ça s'est passé pour toi ? bah moi je vais parler en mon nom c'est avec moi on a su me guider moi alors après je ne peux pas parler au nom des personnes qui ont été un peu qui sont qui sont perdues moi on a su me guider et je sais que si j'avais un petit souci si je passais un petit coup de téléphone à à Sylvia Lomartion ou au prof on a su me guider voilà moi c'est ce que je peux te dire je parle en mon nom d'accord ils t'ont dit tiens tu devrais aller voir telle personne exactement on a toujours su me guider alors après il y en a peut-être qui n'ont pas eu cette chance là alors là bah après de toute façon la chance est-ce que c'est pas une multiplication d'opportunités ? exactement si c'est ça parce que si on reste chez soi ça va pas le faire ah bah faut bousculer le destin ça va pas le faire faut bousculer un petit peu le destin ça c'est sûr si t'attends en tournant les pouces ça marche pas et puis même t'as besoin de bousculer le destin t'as besoin d'envoyer des maquettes même si t'es déjà en radio t'as besoin de de jauger voilà t'as besoin de ça donc oui faut se bouger le derrière ça c'est sûr et certain sinon tu t'installes dans un confort c'est quoi la suite pour toi ? est-ce qu'on va t'écouter peut-être sur une radio périphérique j'adorais parisienne ou est-ce que tu vas partir au Canada ? tu sais le Canada c'est quoi radio ? c'est une radio qui me plairait par exemple c'est une très très belle radio c'est une magnifique radio c'est une très très belle radio d'ailleurs il y a beaucoup d'idées en France qui viennent de là-bas de c'est quoi ah y'a quoi y'a quoi ? ah bah ça tu sais que c'est très simple si tu bosses en matinale à midi quand tu manges tu te branches sur c'est quoi radio et il est là-bas c'est le matin avec le décalage horaire donc tu peux puiser des idées et puis c'est une très bonne radio ils font peut-être l'inverse aussi de leur côté mais c'était quoi la question déjà d'origine ? c'est quoi la suite pour toi en fait ? ah oui c'est la suite pour moi j'aimerais tellement j'aimerais tellement après pourquoi pas bosser en asio c'est un peu mon souhait retrouver une équipe tu vois ça j'aimerais bien peut-être pas être là comme je suis en tant que leader ou meneur d'une équipe mais peut-être rétrograder un petit peu entrer dans une équipe mais bosser en asio ça serait mon rêve et puis écrire des choses devenir auteur dans une équipe ça ça me plairait je lance un message oui bien sûr est-ce que tu as est-ce que tu as essayé déjà d'approcher toutes ces personnes ? oui j'ai eu de belles opportunités déjà j'ai eu de belles rencontres et maintenant à voir pour la suite c'est à moi de continuer à creuser tout ça bien sûr une dernière question j'ai vu que tu interviewes pas mal de personnalités de vedettes des chanteurs des comédiens un petit peu tout le gratin la première fois que tu as dû prendre le téléphone puisqu'apparemment c'est toi qui fais tout la première fois que tu as pris le téléphone pour dire bonjour je suis Romain Bruneau de Radio Mont-Blanc est-ce que vous voulez venir dans l'émission en parler ça s'est passé comment ? la première fois je ne sais même plus quelle personne c'était mais moi je ne prends pas le téléphone comme ça je ne vais pas dire bonjour c'est Romain Bruneau de Radio Mont-Blanc à chaque fois j'ai une approche qui est assez différente je vais essayer là c'est compliqué à expliquer c'est essentiel je ne vais pas appeler pour prendre rendez-vous je vais appeler puis je vais discuter avec la personne je vais créer un lien et avec ce lien qui va se créer en quelques secondes cette alchimie après je vais prendre rendez-vous je n'appelle pas pour prendre rendez-vous un peu j'appelle je parle avec la personne on trouve un petit truc je me suis avec record malade quand je l'avais eu je m'étais amusé à se lammer parce que je lui je suis fan de lui on a papoté il m'a dit tiens tu se lames j'ai écrit un petit truc j'ai slamé ça a bien accroché et après on a pris rendez-vous et ainsi de suite j'ai cette approche là plus l'approche de personne à personne et non de tiens je vais prendre rendez-vous et puis après on va faire l'interview c'est à dire que tu vois moi ce que j'ai l'impression c'est que depuis là maintenant 2015 et puis dans le futur on a besoin d'authenticité et l'authenticité c'est ce qu'il a il a manqué d'authenticité je vais y arriver il y a quelques temps où on était plutôt dans le cynisme où on était plutôt dans l'attaque où on était plutôt dans les conflits et ce que tu me dis me rassure parce que j'ai vraiment l'impression que c'est l'authenticité que les gens recherchent la véritable authenticité et appeler pour avoir un rendez-vous c'est sûr que ça ne peut pas marcher et même dans les entretiens d'embauche j'imagine que eux ils ont autant besoin que des gens qui cherchent du boulot donc créer un lien c'est ce que toi tu préconises de créer un lien bien sûr de voir s'il y a un feeling et s'il y a un feeling forcément ça sera plus facile de proposer et puis après c'est de plus en plus facile après parce que plus tu interviewes des gens plus tu chopes d'anecdotes et tu parles avec les gens tu vas les voir après les concerts et tout ça et au fur et à mesure ils se connaissent tous entre eux donc tu dis t'as un ami en commun et puis c'est comme ça que ça se crée au final et que tu crées ton réseau et que après c'est plus un rapport d'homme à homme au lieu d'interviewer un interviewer c'est ça le truc et puis moi je préconise comme tu le dis le côté soyons simples par pitié le monde est assez compliqué restons simples moi je suis quelqu'un l'ultra simple quand tu vois tout ce qui se passe tu te dis que ton métier c'est justement de faire oublier tout ça et surtout de faire croire enfin pas de faire croire mais de convaincre les gens qu'il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça c'est à dire tout le négatif qu'on voit dans les médias ah bah oui pas du tout de négatif moi je suis je suis positive man certaines personnes pensent vraiment que ça se passe comme ça parce qu'ils regardent la télé ils écoutent la radio mais les infos tout ce qui va pas et ils se disent bon bah ça peut pas aller toi c'est l'inverse en fait moi je suis positive man je suis là pour je parle du principe que les gens s'ils nous écoutent le matin nous en tout cas t'as l'info bien sûr parfois c'est un peu glauque c'est normal mais même encore pour l'info je préconise quand même d'essayer de tourner ça un peu au côté positif même si c'est compliqué je sais mais ne pas commencer toujours par des morts et tout ça parce que ça peut ça peut plomber l'ambiance déjà et puis les gens ils ont peut-être pas envie d'entendre ça au tout début d'un journal après tout dépend mais sur l'importance du fait mais non moi je suis pour l'info positif en tant qu'animateur déjà dans ce que je fais je suis là pour pour colporter le plus d'ondes positives et là je crois c'est sûr que quand on entend mesdames messieurs bonjour bienvenue dans ce journal pour commencer 14 morts 10 blessés non 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 c'est sûr que ça flingue un petit peu la matinée non non puis moi en tant qu'animateur moi je suis pour les ondes positives et j'essaye de un maximum de faire passer mon capital sympathie pour les gens pour les réveiller avec le sourire c'est vraiment c'est ma mission alors tu sais quoi c'est le moment autopromo donc tu as tout le temps qu'il te faut pour justement dire aux gens de te rejoindre sur Radio Mont-Blanc et peut-être sur ta chaîne YouTube donc c'est à toi écoutez nous tous les matins si vous le pouvez bien sûr si vous avez envie de connaître les news au pays du Mont-Blanc parce que quand même le Mont-Blanc il est magnifique et bien si vous voulez nous connaître Radio Mont-Blanc allez-y tous les matins 6h 9h c'est le Mont-Blanc Morning et j'anime aussi tu l'as pas dit tu le sais peut-être pas mais une émission de musique live le vendredi soir tu vois j'apprends avec des artistes en version live donc au cas où s'il y en a qui écoutent la radio et qui veulent passer dans une émission live moi j'adore également je suis super curieux donc ça c'est le fameux live back petit clin d'oeil parce que tu connais cette émission de nom on l'a faite au Studec et ça c'est tous les vendredi soir entre 19h et 21h voilà puis après il y a tous les Facebook vous me retrouvez sur Facebook et puis là Romain Bruno et puis ce sera un plaisir de discuter de radio avec vous parce que j'adore c'est mon métier mais avant tout ma passion et bien ça se sent que tu adores merci beaucoup merci Lionel au revoir